L'arme fatale aura bien une saison 3, c'est la bonne nouvelle, mais ce sera sans clean crowd for, c'est la mauvaise nouvelle. L'interprète de Martin Rieck dans la série adaptée de la franchise cinématographique Eponyme, a été vérée par les producteurs de la Warner Bros. Television Son comportement ingérable, et les multiples plaintes enregistrées à son encontre ont eu raison de la patience des dirigeants du show. A lire au site expiré des amours, l'identité de son remplaçant dévoilée. L'arme fatale, Clint Crawford virait. L'acteur ingérable s'insurge. Julien Lepé virait de question pour un champion, son remplaçant enfin révélé. Crawford a été remplacé par C.N. William Scott, alias Tifflet dans la saga culte American Pie. Ce dernier ne devrait pas incarner Martin Rieck, mais son frère. Clint Crawford a réagi sur Instagram. Et alors que beaucoup auraient pu s'attendre à un règlement de compte, l'acteur évinçait n'a pas piqué de colère. A ma distribution et mon équipe, félicitations pour la saison 3. Aux fans, merci de votre soutien sans faille et de votre amour. Rieck était un rôle de rêve et cette expérience m'accompagnera pour toujours. Mon cœur est rempli. Bonne chance pour la prochaine saison, a-t-il ainsi déclaré. Le 8 mai dernier, Dollywood reportait annonçait que Clint Crawford avait été mis à la porte. Ce dont l'acteur lui-même ne semblait pas être courant. Attendez, attendez, attendez. Vous ne pouvez pas me virer pendant mon jour de congé, a réagi Clint Crawford sur Twitter. Tout le monde semble connaître mon avenir, mais je n'ai reçu aucun mot de la Fox ou de Warner Bros. J'espère que je ne suis pas renvoyé, poursuiva-t-il dans un autre message, sur Instagram cette fois. Rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, celui qui avait repris le rôle jadis tenu par Mel Gibson, s'était publiquement excusé. « J'adore, je respecte et je m'occupe de mon équipe au mieux, et je ne la mettrai jamais intentionnellement en péril », écriva-t-il. « Je suis vraiment désolé si mon envie de faire du bon boulot a pu mettre des gens mal à l'aise sur le plateau, ou leur donner l'impression de ne pas se sentir assez soutenus dans leurs efforts. »